de l'ivoire sciée en feuilles extrêmement fines vous ne rêvez pas dans l'atelier de julien à saint-cières sur loire tout près de tours cette scie au bois montant est la dernière en france capable de couper le précieux matériaux avec autant de précisions aujourd'hui cet outil unique et datant du 19e siècle fonctionne à plein régime objectif à restaurer les plus beau meuble d'époque le fait que ça soit le bois qui se déplace pour monter vers la dentition qui fait ce résultat là du coup on arrive aussi à sortir donc du 3 10e de millimètre d'épais et un toucher qui est très très particulier c'est comme une matière qui vient d'un animal protégé donc il ya toujours beaucoup beaucoup d'émotions au moment où on travaille cette matière là dans cet atelier de restaurateur d'exception on travaille l'ivoire mais aussi l'écaille de tortue ici le mobilier des particuliers mais aussi des châteaux les plus prestigieux retrouvent son lustre d'antan sous les mains expertes de julien et de ses employés on est un peu des chirurgiens esthétique du mobilier les meubles on leur donne une nouvelle jeunesse du coffre fort de louis 14 au bureau de l'impératrice génie ici on restaure du mobilier d'art depuis plus de 30 ans julien est ébéniste restaurateur à la tête de l'atelier depuis 2015 il se déplace un peu partout en france pour chercher ou rendre à leur propriétaire les petits bijoux qu'ils restaurent pour nous c'est très émouvant de voir un client qui récupère son objet qui appartenait à sa grand-mère ou à son arrière grand-mère voir ce meuble qui est rené à notre plus belle récompense et de voir le client très ému face à son objet qui revient chez lui aujourd'hui c'est un secrétaire empire en acajou datant du 19e siècle qui s'apprête à rentrer chez lui 35 heures de travail pour une nouvelle jeunesse on a remis un cuir dessus on a remis des boutons du coup comme ils étaient ils étaient manquants et du coup ça fonctionne bien maintenant tout est possible rien n'a possible pour ces amoureux des beaux meubles souvent malmenés par le temps et la météo un meuble de style empire ou d'une autre époque peu importe va s'abîmer parce que le temps fait son effet les plaquages vont se décoller parce que les cols vont se déshydrater et avec la lune et le soleil le vernis finit par s'oxyder et on ne voit plus les contrastes entre les veines claires et les veines foncées du du bois c'est important pour moi que les meubles sont restaurés j'ai horreur des meubles abîmés c'est une histoire le meubles ça rappelle quelque chose et c'est pas un objet neutre du tout retour à l'atelier où stéphane travaille sur la porte d'un meuble marqueté sa spécialité c'est la marqueterie boule en fait c'est de l'écaille de tortue et du laitant qui a été popularisée donc par boule au 17e et qui est revenu à la mode sous napollon 3 c'est vrai que c'est un travail particulier parce qu'en fait tous les restaurateurs déjà ne le font pas ils se trouvent que nous on adore ça la marqueterie c'est l'assemblage décoratif de pièces de bois précieux d'écailles ou d'ivoire appliquées sur un fond de menuiserie les alliés à climatique mettent à rude épreuve ses meubles précieux quand il fait chaud le bois se rétracte le métal lui va plutôt s'allonger et c'est pour ça en fait que les laitons souvent se décollent parce qu'en fait dans nos appartements d'aujourd'hui puis avec les canicules qu'on a chaque année il ya un moment en fait le laiton n'a plus de place dans son empreinte donc il saute reposer réajuster parfois même recréer une pièce manquante c'est un vrai jeu de puzzle minutieux qui passionne stéphane il travaille à l'atelier depuis bientôt 30 ans il a toujours fallu que je m'occupe les mains en voiture je suis pénible parce que je touche à tout il faut que je m'occupe les mains quand j'étais jeune je voulais être sculpteur sur bois j'apprendais mieux la restauration plutôt que la fabrication parce qu'on n'utilise pas de machine on est vraiment en contact direct avec le bois avec là avec le meuble avec la matière et c'est ça qui m'a plu commode de style louis 15 petite maîtrise louis 16 ou encore coffre en marqueterie attribué à pierre gaulle l'ébéniste de louis 14 chaque mois l'atelier restaure cinq à sept meubles ici on travaille donc aussi des matériaux nobles comme l'écaille de tortue aujourd'hui soumis à réglementation julien continue de l'utiliser à la façon de ses prédécesseurs ça c'est une écaille de tortue qui est brute qui a été juste un peu poncée et on va pouvoir à la suite la travailler alors coller un papier de couleur derrière si on a besoin pour l'écaille de tortue rouge et du coup par transparence la couleur ressort l'atelier possède son stock d'ivoire un matériau aujourd'hui très rare dont le commerce est réglementé par une convention internationale afin de protéger les éléphants du braconnage julien doit renouveler tous les cinq ans son autorisation de le travailler et surtout les défenses sont bien gardés les stocks ne sont pas visibles à l'atelier pour des questions de sécurité on va dire ça comme ça aujourd'hui une petite trentaine d'ateliers sont encore autorisés à travailler l'ivoire pour redonner vie aux meubles anciens étape ultime de la restauration le rempli ciré une finition très résistante qui donnera un aspect satiné aux meubles indispensable pour que ce mobilier d'art puisse vivre encore de nombreuses années avant de revenir entre les mains expertes et surtout passionné des artisans de l'atelier on ne fait que remettre le costume de l'ébéniste qui l'a fabriqué pour pouvoir lui redonner une nouvelle jeunesse et faire plaisir à nos clients et pourra le transmettre aux générations à venir